Quand on est sage-femme, on sait qu'il faut toujours composer avec les exigences d'une femme enceinte. Ce qui est plus rare, c'est de devoir aussi faire face aux demandes de la future grand-mère. Ça va, la forme ? Oui, c'est la forme. Si on est là, c'est pas trop la forme, mais bon. Moi, je vous vois bien marcher. Avec le sourire, en plus. Oui, le sourire de... Le sourire de la femme enceinte ? Ouais. J'étais à terme, là, j'en pouvais plus. J'avais hâte que tout soit fini. Allez, pousse ! Non, poussez pas encore. Attendez un petit peu avant. Il faut la faire descendre. Vous allez pas trop l'aider en la faire descendre. Faut que le col se dilate avant. Prendre le temps. Installez-vous, regardez les chaussures, si vous voulez. Très bien, donc les contractions, c'est depuis quand ? Euh, ça a commencé hier. Et là, c'est à peu près toutes les 10 minutes. Et puis là, ça fait pas 10 minutes entre là-bas et là. T'en as eu 2 le temps que tu marchais. Bébé bouge bien. Oui. Une petite fille, quoi. Oui. Alors, la couche-pense, c'est qu'aujourd'hui ou pas ? Je pense, j'espère. J'espère, elle m'a fait rater Secret Story. Alors là, c'est la secret story aujourd'hui ? Vous allez rater Secret Story. Vous vous rendez compte ? Je vous branche My TF1. Comme ça, vous allez voir Secret Story. C'est vrai ? Oh, merci. C'est génial. Comme ça, vous allez vous décontracter un petit peu. Ça va être très bien. Je vous sent tendu, là, toutes les deux. Mais ça t'empêche pas d'avoir des contractions. Merci. Oh là là, dire que l'année dernière, on était sur le plateau, là. OK. On se laisse un petit peu de temps. Et puis, vous me raconterez pour Secret Story. Oui. Ne t'inquiétez pas. Non, on regarde Secret Story. Il nous a mis sur son téléphone. Je me suis fait belle, moi, ce soir, et tu me dis quoi ? Bordel. Eh, il y a une meuf, elle a 100 tatouages sur le corps. J'ai chaud. C'est qui, lui ? J'ai de la bombe, du vaporisateur, vous prenez le... C'est trop kiffant. Il se la pète, lui. Il se la pète, lui. Il se la pète, lui. C'est pour quoi, alors, maman ? De quoi ? Ça va être pour dans la nuit et donc sur moi. Ah ouais ? C'est quoi, on va regarder ? Ça va ? C'est Beyrouth, ici ? Tout le monde ? C'est qui, le papa ? C'est moi. C'est vous ? C'est une famille, c'est pas une patiente, c'est pas un papa, c'est pas un bébé, c'est une famille. C'est maman, c'est la soeur, je crois, c'est le frère, c'est la famille, quoi ? C'est le package. Vous prenez le package ou vous prenez rien. Donc c'est tout le monde. C'est le frère. Là, les contractions se sont rapprochées ? Il y en a. Il y en a. Il y en a. On va dire qu'elles soient rapprochées. Toutes les deux minutes, c'est rapprochée. Toutes les trois minutes, c'est rapprochée. Là, il y en a toutes les quinze minutes. Quinze minutes ? Treize. Treize minutes. L'idée, c'est qu'elle accouche. Donc, il y a des contractions, oui, il y en a tout le temps. Elles sont fortes, oui, elles sont fortes. Ils veulent à tout prix qu'elle accouche. Donc, il faut qu'elle accouche. C'est pas si elle vient pour accoucher, s'il y a des contractions ou pas. Non, elle doit accoucher. C'est comme ça, et puis c'est tout. Après, c'est à nous de faire la part des choses. Il y a des contractions que moi, j'enregistre. Il y a des contractions que vous, vous sentez. Si vous, vous me dites qu'elles sont rapprochées, je prends en compte qu'elles sont rapprochées. On va voir. Moi, j'ai compté moins que ça. C'est ce soir ou pas ? Aujourd'hui ? Non. C'est après minuit. Ce sera après minuit, mais je sais pas si c'est après minuit aujourd'hui, après minuit demain, ça, je sais pas encore. Là, comme ça, je pense pas que vous soyez en travail. Je vous le dis d'emblée. Je peux me tromper. J'espère me tromper pour vous. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous accouchiez là, dans 5 minutes même. Je pense pas que vous soyez en travail. Mais on va voir votre col. Votre col va nous dire, si votre col est à 3 cm, on se pose plus de questions de rentrer. On vous garde. Je vous laisse sortir un petit moment, juste au temps qu'on examine. Ça reste le chien. Par contre, j'en ai un petit peu comme ça. Bah, c'est dans ces trucs, là. C'est joli m'en dit. Ouais, ouais, allez. On croise les doigts ? Bah, rien. Voilà. On respire bien fort. Si c'est douloureux, vous nous dites, hein. Ça va être chaud. Un peu secrète historique. Pourquoi ? C'est ouvert ? On est bien ouverts. 4-5 cm. Ouah ! Elle est arrivée. Elle était décontractée quand même. Même s'il y avait des contractions. Je m'attendais pas du tout à cette fameuse dilatation 5 cm. Elle a super bien géré pour un 5 cm. Une bonne gestion des contractions. Et puis voilà, elle a fait son boulot. Je pense que toute la famille a fait son boulot. De coaching. De tout, quoi. Voilà. Je pense que c'est le package. Elle a fait son taf. Tu vas accoucher ? Yes ! 4-5 cm, là. C'est bien. T'as bien travaillé. C'est bien ma fille. On va, mon gars. C'est bien ma fille. J'étais très heureuse. Parce que j'avais hâte que tout soit terminé. J'avais des fortes contractions. Et j'avais hâte de tenir ma fille dans les bras. Tout à l'heure, on m'a dit qu'elle allait demander pour... Si on pouvait rentrer tous les deux en salle d'accouchement. Ça m'étonne qu'ils veuillent. En général, ils veulent pas. Toi, tu demandes aussi. Après, je vais pleurer toute la soirée. J'ai peur. Maintenant, il faut le pondre, hein. T'as peur, t'as peur. Allez, on se casse. T'as pas eu peur quand tu l'as fait, hein. Je trouve ça normal. C'est le rôle d'une mère, d'être là, d'être présente. Je suis peut-être un peu trop maternelle. On me le dit souvent. Mais... Je change un pas. Je me laisse décider qui va venir. Pour assister. En fait... Quand on y va, il faut rentrer à deux. Non. Y'aura qu'une seule personne qui rentrera. Une seule et ce sera la même, en fait, du début à la fin. On va pas faire rentrer deux personnes. Encore. Il va y avoir négociation. Je vous laisse. Ils vont pas se battre, si ? Non. Mais c'est Fabienne qui va s'occuper de vous. Bonjour, ça va ? Oui, ça va. Bonsoir. Hop là ! Hey ! Non, bah non. Le père, il va y aller, mais... Je verrai au moins ce que c'est en accouchement, quoi. Pour le troisième, vous dire. Pour le quatrième, je dirais. Quand on m'a dit que je ne pourrais pas être auprès de Nelly et puis voir naître ma petite fille, j'ai ressenti un petit peu de... Une boule au coeur, ça m'a... Ça m'a un peu déçue. Je vais pas pouvoir rester. Hein ? Je vais pas pouvoir rester. Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai compris son choix, qu'il voulait être là pour sa fille. J'avais pas le choix. J'ai laissé le papa, c'est tout. Tu vas y arriver, mon père, tu vas y arriver. Respire. Respire. Voilà, c'est le stress. Essaye de réguler. Et quand tu souffles, essaye de réguler ton truc. Parce que si tu régules, la petite, elle sera. T'expires un bon coup et tu souffles un bon coup. Moi, je voulais être auprès d'elle pour... pouvoir l'aider. Parce que je sais que c'est pas facile de son côté. ça va le faire, ça va me faire une belle petite fille. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt pousser. Ça va vous soulager. Ça va vous soulager la poussée. Vous allez être nettement mieux. Vous êtes prêtes ? Est-ce que vous êtes prêtes à pousser ? Allez-y, poussez très fort en bas. Allez-y. Très bien. Allez, fort. Encore, encore. Non, pas dans la gorge. Alors, je veux pousser bien en bas. Bien en bas, bien en bas. Oui, parfait. Pas dans la gorge. Allez-y, allez-y, parfait. Allez-y. Reprenez et poussez très bien en bas. Très fort en bas. Oui, on voit ses cheveux. Allez-y. Encore, encore, encore. Encore, encore, encore. Encore, encore, encore. Est-ce qu'il y a encore une contraction ? Est-ce qu'il y a encore une contraction ? Respirez, calme. Bon, parfait. Maintenez-moi cette poussée. Super. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. C'est très bien ce que vous me faites. Alors, on panique pas. On prend de l'air. Et allez-y de vous. Allez-y, allez-y. Pousse, pousse, pousse. Allez, pousse, pousse, pousse. Encore, encore. Pousse, 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 pousse. Allez-y, allez-y. Encore, encore. Maintenez, 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 maintenez. Poussez très fort en bas. Pousse, 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 pousse. Oui, maintenez-moi cet effort-là. Allez-y. Voilà. Vous faites tout doucement. Doucement. Voilà. Parfait. Excellent. Voilà. Ne poussez pas. Votre bébé est en train de sortir. Tout doucement. Moi, je sens. Vous vous sentez ? Ça vous fait mal ou pas ? Non, ça va. Voilà. Impeccable madame. Voilà. La tête est sortie. Magnifique. Vous faites absolument rien. Vous allez regarder votre bébé arriver. Allez, vas-y. Regardez. Regardez madame. Attrapez votre bébé. Félicitations. Félicitations. Vous allez pousser comme une chèvre. Comme une chèvre. Magnifique. Je peux me l'enverter. Magnifique madame. Très bien. Félicitations. Félicitations, franchement. Bravo. Vous allez couper. Madame, vous voulez couper ? Tu coupes ? Allez, c'est toi la tata. Vas-y. C'est toi la tata du joie. Voilà. Action. Parfait. C'est bien. Félicitations. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Non ! On vous entend pas, hein ? Il y a plein d'émotions. Ouais. Ouais, ça a été, monsieur. Ouais. Là, les nerfs tout à lâcher, je pense... En fait, c'est parce que je l'ai vu sortir tout doucement, en fait. Donc c'est peut-être ça qui m'a... Qui m'a troublé, je pense. Mais bon, c'était... C'était magique. C'était un instant magique. Elle est discrète, hein ? Vous avez vu ? Elle est comme sa mère. Tout en douceur. Elle est douce comme sa mère. C'est ce que je pourrais souhaiter à tout père. C'est... Qu'ils puissent voir leur propre enfant sortir comme moi je l'ai vu. C'est magique. C'est magique. Et après, c'est savoir que l'acte d'amour qu'on a donné neuf mois avant, bah... C'est ça qui... C'est ça qui arrive à ce moment-là. Le tout réuni, je pense que... Ça donne de très beaux bébés. Allez-y, allez-y. Ma petite puce. Tu sais, c'est ton pouce déjà ? Tu sais, mami. Elle a été grande, toi. Elle a été grampie. Ouais, j'ai vu ça. Elle a la peau mate, hein. Elle est pas blanche. Moi, je suis mate à la base. Encore une qui ressemble pas à son père. Moi, je suis mate à la base. Je suis pas bon. J'ai pas eu la joie de mettre deux claques à mon gendre. Parce qu'il est pas tombé dans les pommes. Hé, les doigts... Hé, j'te jure, elle a les doigts à mes dix arras. Hé, c'est des doigts de sorcières, qu'il y a. Regarde. J'te jure, elle a des grands doigts. Ouais, ça va me rafraîchir. T'as plus, papa. Attention, là. C'est mon cerveau... T'as plus, papa ? Un store-là, il fonctionne plus. Hé, fais un doigt d'honneur. Elle commence. Elle commence. Elle commence. Elle est calée, la petite, là. Elle commence. Toi, je dis que t'as la moitié de ta tête, t'es chaud. Baisse-toi vers mes lits. Ouais, j'avais une petite dans les bras. T'es bon ? Regarde. C'est excellent. Si ça sera à refaire, je le ferai avec plusieurs.